Bonjour à tous le monde du vin est un monde fabuleux on y fait des rencontres exceptionnelles nous sommes au bistrot volnais à paris on va rencontrer philippe marquez c'est un très grand sommelier un type hyper sympa bonjour je suis philippe marquez vous êtes ici au bistrot volnais donc 8 rue volnais à paris deuxième le bistrot volnais c'est effectivement c'est chez moi et j'en suis très très heureux je me sens vraiment bien ici et ça peut paraître un peu prétentieux mais j'ai envie d'en faire une des places incontournable du vin à paris au bistrot volnais l'adéquation vin plat se fait beaucoup au travers des poivres on a fait rentrer 35 poivres différents et chaque bouteille de vin servi à table au bistrot volnais est accompagné avec le poivre qui lui correspond alors est-ce qu'on a un terroir particulier au bistrot volnais ben oui on s'appelle bistrot volnais on est rue volnais et forcément la bourgogne est à l'honneur chez nous la chose la plus importante à connaître en bourgogne c'est que je vrais chambertin ça ne veut rien dire c'est que c'est que vos normes année ça ne veut rien dire ce sont certes des très beaux terroirs qui ont un potentiel mais le potentiel n'est rien s'il n'est pas transformé par un homme donc en bourgogne concentrez-vous sur le nom du vigneron comment je suis devenu sommelier un hasard une rencontre un client les qui un jour m'a demandé une question sur un sur un saumur champigny je me rappellerai toujours de ce moment il m'a demandé quel était le cépage du saumur champigny j'avais 16 ans j'étais en apprentissage dans nos hôtels orléans la source et quand j'ai quand je lui ai donné la réponse j'ai senti dans son regard que les que quelque chose changerait et je me suis dit le vin est quelque chose qui culturellement intéresse intéresse beaucoup de monde et j'ai jamais déjà ça mais je m'y suis pensé penché encore plus qu'est ce qui fait qu'on devient sommelier c'est basse et goûter en fait il faut être gourmand et curieux à l'école on apprend les bases on apprend ce que c'est que ce que c'est qu'un vin blanc comment on le fait les différents cépages des terroirs mais mais la vérité elle est dans le vert donc donc il faut goûter apprendre et c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est compétitif alors bah mon premier grand stage c'est mon c'est mon premier emploi les j'ai eu la chance d'être de commencer chez georges blanc en bourgogne et c'est quand même assez une des plus grandes caves de france 80 mille bouteilles et un chef sommelier gilles asquette à l'époque qui m'a beaucoup beaucoup impressionné clairement la première fois que j'ai goûté les plus que la terre peut produire de grands vins et la romane et conti les montrachels et tout ce qu'on peut imaginer les grands champagnes mais je c'est grâce à des clients que j'ai que j'ai goûté le palais on en a tous un il ya des gens qui le travail et des gens qui ne travaillent pas il faut profiter des foires au vin pour acheter des belles bouteilles qu'on n'a pas l'occasion d'acheter d'acheter régulièrement mais il faut aussi en profiter pour découvrir la curiosité et la gourmandise sont les deux plus belles qualités de la terre comment goûter le vin le plus important c'est de ne pas regarder l'étiquette oublier tout ce qu'on sait sur sur le vin oublier tout ce que les journalistes ont pu en dire puisque les sommeliers ont pu en dire et c'est d'être honnête face à cette bouteille d'oublier tout le reste est ce que j'aime est ce que je n'aime pas traditionnellement on commence par là par la robe on regarde la couleur du vin moi en tant que professionnel je n'en suis jamais vraiment intéressé j'ai effectivement commencé par le par le nez d'abord d'abord en laissant le vin tranquille dans le verre et puis après on l'agit en un petit peu et on se rend compte qu'en l'agitant le nez devient plus complexe plus marqué un peu plus puissant et puis après et puis après on bouche effectivement moi je suis originaire d'orléans mais ce qui m'a toujours amusé d'ailleurs pour un sommelier parce qu'orléans est le premier producteur français de vinaigre